bonjour à tous olivier treka du chasseur de migrateurs écoutez je suis ravi de vous retrouver je vous avais laissé juste avant l'ouverture un vendredi dernier et j'espère que tout s'est bien passé pour vous cette ouverture dans l'ensemble finalement a été relativement calme avec bien entendu quelques albras qui n'étaient pas forcément si nombreux que les années précédentes et dans l'ensemble une bonne petite ouverture assez peu de sous-vagines mais pas mal de l'unicole alors les bonnes conditions s'étaient déplacées pour la nuit suivante celle du dimanche au lundi ce qui a été le cas mais voilà l'ouverture dans l'ensemble a été tout à fait correct alors attention parce que j'ai une spéciale dédicace j'ai premièrement une spéciale dédicace pour marco qui apparemment d'après les news aurait tué un souche et puis j'ai aussi une spéciale dédicace pour florentin qui apparemment n'a pas vraiment la chance avec lui et qui cette fois ci a quand même réussi à tuer un canard alors trêve de plaisanterie on va continuer parce que bon j'ai 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 répondu à j'ai fait je fais ça suite à la demande de certains sur sur le site c'est bien sympa en tout cas c'est aussi à la suite du retour des observations et depuis quelques jours combat les records thierry verdier vous dire par la suite on bat les retours de les records d'observation mais on bat aussi d'autres records il vous l'expliquera après et bien parce que on a rarement vu un mouvement aussi important à cette époque de l'année avec bien entendu des canards de saison sarcelle souchet sarcelle d'été mais aussi quelques siffleurs qui ont été vies sur la côte de du pas de calais jusque jusqu'en normandie qu'est ce qui s'est passé et bien malheureusement je peux pas reprendre toutes les observations mais ceux qui ont laissé leurs observations sur le sur le système de collecte de d'observations de thierry verdier auront eu le récapitulatif qui leur arrive par mail mais on a eu des nuits exceptionnelles des nuits à pma dans l'intérieur au bord de la mer voilà des très 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 une très très grosse boutée qui a eu lieu l'année dernière donc de lundi à mardi mais qui avait commencé de dimanche à lundi avec de tout tous les canards de saison toutes espèces des limicoles aussi des gambettes des avoyeurs mais une mention quand même spéciale pour la sarcelle d'hiver qui a été présente de manière très très importante aussi bien sur la côte que sur l'intérieur et qui représente j'allais dire vraiment une bonne part du tableau je dirais dans de l'ordre de 70 à 75 % du tableau les conditions ont été été bonnes vent est soufflant fort et malgré tous les deux se sont souvent arrêtés on a vu quelques belles bandes en particulier à l'intérieur du pays dans le quart nord-est mais aussi sur la côte avec vraiment des deux très belles très belles nuits d'arrivage partout 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 il y en a eu je pense que un petit peu moins sur le sud ouest mais ça devrait arriver la nuit prochaine ça devrait arriver voilà on peut dire de plus ça a été une très très belle nuit je peux pas citer tout le monde malheureusement c'est mais en normandie dans le 14 ans 80 bepstom une centaine de coups betotti une centaine de coups à bleu dolt pareil la sensée une belle nuit sarcelle souché sur les marais de slac beuvracan tardingan etc basingan etc là aussi des très belles nuits le dpm 62 des très belles nuits calais belle nuit en baie de scènes un peu moins mais ça c'est bien il ya quand même une des belles nuits voilà tout ça mélangé un petit peu avec du col vert qui est resté ça fait une nuit qui était digne du qui était digne d'avoir quatre étoiles voilà ben je laisse la parole à thierry verdier je vais probablement mettre aussi peut-être une vidéo je sais pas d'avril faut encore je regarde et puis après ben je vous présenterai un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir où je pense qu'il devrait un petit passage à vide ça devrait reprendre en fin de semaine avec des nouvelles zones qui vont être favorables au départ des oiseaux écoutez je vous souhaite une excellente une excellente semaine je vous remercie pour toutes les observations j'ai mis d'ailleurs sur la page facebook le lien avec lequel vous pouvez sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir noter un petit peu toutes les observations bien entendu la synthèse qui vous est envoyé est complètement anonyme je me répète et c'est tout à fait intéressant donc merci à tous pour le retour et pour vos observations et puis écoutez à vendredi ciao bonjour à tous valeureux chasseurs de canards une saison historique point d'interrogation eh bien oui ça commence sur les chapeaux de roue et on a battu plusieurs records là depuis quelques jours dont la nuit dernière la plus grosse nuit jamais vécue pour la chasse aux canards depuis la nuit des temps vous l'avez vécu et beaucoup plus intéressant elle avait été prévue j'ai été le premier à vous parler d'une boutée parce qu'il faisait oser parler de boutée pour une fin de mois d'août en général c'est quand il ya des gros coups de froid qu'on a débouté et bien là on a eu une migration digne des plus grandes boutées d'hivernales et la nuit de lundi soir a notamment fait partie des deux pour cent de nuit les plus importantes en migration de toute l'histoire de la chasse en france voilà eh bien vous avez participé à une page d'histoire et on va voir si vous allez participer cette semaine à une autre page pour ce soir on a une note de deux ennemis ce qui est encore pas mal pourquoi que deux ennemis après ce qu'on vient de voir bien d'abord il en est passé beaucoup cette nuit et puis on a un petit souci du côté de la scandinavie on a une dépression qui s'est creusé sur la norvège sur la suède et qui apporte du très mauvais temps là haut c'est pas très favorable pour faire descendre des oiseaux même si les jets sont pas mauvais à ce niveau là l'autre point qui commence aussi un petit peu à flancher c'est que la tension migratoire c'est un petit peu allégé du fait que l'élastique s'est détendu brutalement hier donc deux ennemis pour ce soir pour demain soir on a les mêmes situations à peu près cette grosse dépression centrée sur la mer baltique qui génère un très mauvais temps non seulement sur la scandinavie mais aussi sur le nord de l'europe sur l'allemagne sur la pologne donc le temps va être très couvert avec des pluies donc c'est assez peu favorable la tension migratoire va être à mon avis légèrement tombé également et tout ça nous amène à pronostic de deux ennemis qui est quand même favorable parce qu'on a on a quand même le uk et les grandes la grande bretagne avec des vents de nord sur la mer du nord et tout ça nous amène des oiseaux en assez grand nombre quand même jeudi est pour moi la meilleure nuit de la semaine parce que on a la dépression de l'est européen qui pousse un peu vers le sud et qui va dégager le chemin entre la russie et la grande bretagne donc ça ça nous fait un couloir assez intéressant de migration plus qu'intéressant mais il reste quand même qu'il en est beaucoup passé cette semaine et que tous tous les oiseaux qui étaient prêts à migrer il y en a quand même pas mal qui ont qui ont bougé à noter un jet stream extraordinairement bien placé qui va du nord-est au sud-ouest et qui va pousser dur les oiseaux peut-être un peu trop dur et donc ça risque de les emmener peut-être un peu trop loin donc il y a aussi ce risque là mais trois et demi pour jeudi soir pour vendredi avec le même type de situation la fièvre retombe un peu la perturbation de l'est européen se calme un peu sans être totalement occlus comme on dit en météorologie mais globalement la tension migratoire va être vraiment affaiblie car ça fait maintenant un assez grand nombre de jours que ça pousse et que ça passe et normalement tous les oiseaux qui devaient migrer ont commencé déjà à le faire samedi reste sur la même note avec des conditions exceptionnellement favorables depuis on va dire l'anticyclone de l'écosse jusqu'à la russie avec encore une fois un temps légèrement défavorable sur l'est européen les seuls la seule chose qui fait qu'on n'aura pas autant que en tout ce début de semaine c'est que malheureusement ce qui est passé est passé et ne repassera plus donc on met une note de deux et demi sur cinq donc en résumé la semaine va être bonne il n'y a aucun doute là dessus avec probablement une pointe jeudi et peut-être de meilleures surprises comme on a eu l'indice soir du fait du temps et des pressions qui ont été très supérieures ce qui avait été annoncé par la météo voilà je vous souhaite une très très bonne semaine et continuez à réussir comme ça et puis je vous signale aussi qu'on a battu un record un record d'enregistrement nombre d'observations données par chacun d'entre vous et chacun d'entre nous pour contribuer à nos prévisions allez bonne semaine au revoir bonjour à tous c'est en voiture et sur la route pour ma première nuit de l'année que je vous fais mais mes prêves alors je ne vous ai pas fait de vidéo depuis le début de la saison mais j'envoyais on faisait le point avec eux avec olivier thierry avrel et tristan et thierry vous avez le point régulièrement sur sur l'épreuve aide de malheur ce coup là on l'a ce coup là on l'avait vu on l'espérait tout du moins et il est arrivé hyper content hyper content parce que parce que c'est rare d'avoir ainsi beaucoup au début de saison hyper content parce que j'ai des amis qui ont bien marché et hyper content parce que ça fait plaisir de d'avoir du gibier sarcelle d'été sarcelle d'hiver soucher sitôt dans la saison et c'est sympa aussi parce qu'il ya les premiers siffleurs grosse question avec les copains du comment et pourquoi avons-nous autant de siffleurs en ce début de saison sitôt bref donc mes prêves ce soir trois trois et demi on va dire trois et demi c'est bien et après jusqu'à samedi jusqu'à samedi un bon demi après ça ça devrait être ça devrait être différent sachant que les vents les ventes tournent déjà dès dès mercredi jeudi voilà je vous laisse j'y vais pour la première entre copains ça va être sympa à très bientôt ciao et ben me revois loup pour les prévisions de cette semaine bon alors on l'a tous compris on est parti sur une une semaine qui est quand même va être quand même très intéressante qui a très bien commencé et qui devrait très bien finir alors qu'est ce qui va se passer entre les deux et quelle est la situation donc les hautes pressions euh qui étaient présentes euh la veille sur euh l'ensemble de la scandinavie et euh uk et qui nous ont donné ce ce très beau mouvement et bien vont se faire enfoncer par le nord par une dépression qui va rentrer sur la scandinavie alors euh bien entendu il y a des oiseaux qui sont partis la veille qui sont pas encore arrivés chez nous euh et qui devraient continuer mais alors le jet comme vous voyez est excellent euh les hautes pressions sont encore présentes sur le nord de l'allemagne toutes les îles britanniques et une bonne partie de la pologne des pays baltes etc et donc il y a encore des oiseaux qui vont partir de là euh il y en a encore aussi des hautes pressions sur la mer blanche où il y a une partie des oiseaux qui devraient descendre un petit peu aussi alors il ne faut pas arriver tout de suite mais ça devrait continuer donc moi je dirais que c'est encore une très bonne situation ça vaut euh 3,5 alors comme hier ça valait 4 je dirais que ça vaut 3,5 et euh peut-être même un petit peu mieux le jet est encore mieux il s'arrête en plus sur nos côtes donc 3,5 plus sur le nord-ouest 3,5 3,3,3 et demi sur le sud-ouest euh toujours de très bonnes une très bonne note pour le nord-est euh probablement un petit peu moins sur le sud-est euh pour la nuit de mercredi et jeudi je pense que ça devrait quand même se freiner parce que la dépression elle arrive sur euh les pays baltes sur la pologne etc vous voyez il va pleuvoir très fort alors il y aura quand même un retour d'est hein avec du vent nord-ouest sur la Belgique euh mais ça devrait se calmer un petit peu euh bon il va encore y avoir des oiseaux qui vont partir qui vont peut-être rentrer plus sur l'intérieur ce sera encore 3,3 sur le nord-est euh peut-être 2,5 sur le nord-ouest 2 sur le sud-ouest euh et toujours 2 sur le sur le sud-est du pays euh dans la nuit de jeudi à vendredi bah les vous voyez hein les hautes pressions remontent très fort sur le nord de la Scandinavie et commencent à déborder sur la Russie donc ce qui fait qu'on a on a quand même des nouvelles zones de départ alors ça prendra peut-être un petit peu moins 3 je dirais que ce sera peut-être 3 moins euh mais il se peut qu'il y ait des oiseaux des nouveaux oiseaux qui commencent qui commencent à partir voilà euh plus bien entendu les restes qui vont continuer à diffuser gentiment partout euh la nuit de vendredi à samedi alors on sait pas vraiment comment ça va se passer mais on voit que les pressions vont probablement refouler euh la dépression sur l'Europe centrale et là c'est tout ou rien hein je pense quand même que ça devrait être excellent parce que les pressions euh remontent sur la sur la Russie hein on voit que tout le nord de la Russie est euh sous les hautes pressions et ça génère un flux de euh un mosque ou Paris hein un mosque ou Paris avec un petit peu de pluie entre deux mais le jet est bon ils vont pouvoir passer au-dessus de tout ça euh et ça arrive gentiment sur la France donc pour moi euh nord-est ça devrait être très bon hein 3,5-4 pareil sur le reste de la France euh peut-être et là ça devrait commencer à monter sur la sur la Camargue euh samedi à dimanche euh bon c'est blanc bonnet bonnet blanc hein donc bien entendu idem que la veille toute espèce de saison euh sarcelle d'hiver sarcelle d'été soucher peut-être même quelques pilets je l'ai mentionné ici parce que il y a quelques siffleurs qui ont été vus en ce début de semaine et qui devraient profiter des des bons vents pour arriver euh voilà tout ça euh va dépendre de euh aussi euh de de la reproduction hein si elle si elle a été bonne là-haut hein mais en tout cas les conditions météorologiques sont excellentes on peut pas mieux hein je dirais si on avait ça en décembre bon ce serait euh euh extraordinaire ça ressemble énormément euh à la situation de 2010 avec euh une dépression euh qui est ici sur euh le euh plutôt ici hein sur la Baltique sur l'Allemagne sur la Pologne etc qui génère de la neige et au-dessus euh un anticyclone euh qui euh génère des vents froids avec un jet et là c'est tous les tous les feux sont au vert et ça et ça déboule malheureusement ou heureusement on est au mois d'août hein donc euh les canards partent pas non plus comme ça hein les cifleurs on va pas dire comme ça euh mais euh néanmoins euh les canards étant très opportunistes ils vont saisir cette opportunité pour pouvoir descendre plus rapidement et sans effort donc ce sont des des conditions qui sont tout à fait qui sont tout à fait excellentes avec un à saison sarcelle d'hiver comme j'ai dit tout à l'heure soucher et euh sarcelle d'été aussi pour celles qui sont pas encore descendues voilà donc en résumé une semaine exceptionnelle en perspective au niveau des conditions météo peut-être un petit peu moins au niveau de la migration mais je pense que quand même avec les nouvelles zones qui vont se recouvrir et qui vont euh accueillir de bonnes conditions de départ on devrait avoir des nouveaux oiseaux qui vont arriver des eaux qui sont pas encore partis euh de 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 Russie intérieure et qui devraient arriver voilà peut-être des chipots aussi voilà bah écoutez je souhaite une une excellente semaine euh merde à tous euh pour les nids à passer et puis euh à la non à vendredi pour une nouvelle mise à jour à bientôt ciao applaudissements applaudissements